A présent, les dernières cités de l'Ancien Empire se rendent, les anciens membres du gouvernement impérial ont quasiment tous lâché les armes. Un tiers d'entre eux sont sous mes ordres, les autres ont trouvé leur compte chez les Asraï ou les Kuzaites. Les troupes de Ragea sont sous mon commandement et les bataniens, ils n'osent même plus attaquer. Kaladog a levé sa plus grande armée, bien plus grande que celle que j'ai en ce moment. Mais quand il a su que je l'attendais à Renteuil, qu'il comptait assiéger au passage, il a rebroussé chemin. Oh, il n'y a pas de faux lacs. En tout cas, il n'a pas les engins pour bombarder les châteaux pareils. Les catapultes ? Ouais, les catapultes. Non, mais gros, nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait mine de rebrousser chemin pour qu'elle sorte sa tronche. Et après, hop, en pleine dans la gueule. Sur la fife. Voilà, sur la fife. Ah, mais au lieu de ça, elle est partie complètement au sud, assiéger ma ville de la Gerta. La Guita. La Guita. Ah là, elle m'a espanté. Je ne sais pas toi. Spanté. Ah, mais vous pensez bien que j'ai tout fait pour lui talonner le cul. Mais une fois là-bas, la ville était prise. Pas en faute, hein ? Bon, mes gars se sont bien défendus. Ouais, faut pas se le cacher, hein ? Ceux qui sont braves, ceux-là, hein ? C'est vrai gaillard, hein ? Oh, c'est pas quoi ? Ils ont même désingué le roi, là, le basané, hein ? Il avait une flèche. Appelé qui est dans l'œil, oh ! À gâte, on a su ça avec ses copains, on était morts, hein ? Oh, dans ce poil, là ! Vas-y, rigole, rigole. C'est dommage. Moi qui voulais juste les remettre à leur place. Je vais devoir les tuer jusqu'au dernier. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, hein ? Oh, c'était pas bon à voir, hein ? Oh, con ! Mais bon, ça s'est arrêté de Roumégué, hein ? On s'est buignés à chaque fois qu'on s'est croisés. Il y avait tarpaine de monde. Oh, une armée gigantesque, hein ? Comme j'en avais jamais vu, hein ? Eh ben... Elle nous a piqué toutes nos villes. Non, mais on a bien tenté un dernier truc. Mais bon... À force, on s'est ensuqués. On a même été obligés d'appeler à l'aide. Alors, eh ben, pas le choix. On a demandé aux Vlandiens. Ça m'emmerde, hein ? Mais bon... Pas le choix. Faut bien, hein ? Faut bien, hein ? Le temps que l'on vienne à sa rescousse, ce cher Caladog était déjà destitué de son trône. C'est ainsi. Écoutez, il y a les gens qui réussissent, et il y a les gens qui ne sont rien. Boréal contrôle beaucoup trop de provinces. Beaucoup plus que tous les cantons réunis de l'époque impériale. Nous sommes le dernier grand royaume encore debout. Et je ne laisserai des Yédouines, ne serait-ce que les fleurer. Nos services de renseignement ont participé à chacune de ces batailles. Nous connaissons, pour ainsi dire, toutes ces stratégies. Nous entrons dans une période où nous devons en quelque sorte enfourcher le tigre, le domestiquer. Je suis fin prêt à l'affronter et à faire mon grand retour sur le devant de la scène militaire. J'ai levé la plus grande armée jamais réunie sur le continent. Près de 3000 guerriers venus des quatre coins du monde. Près à écraser tout Vlandien qui aura la prétention de se mettre au travers de mon chemin. Mes meilleurs généraux sont à la tête de cette armée, coordonnés dans l'ordre et la discipline. Nous assiégeons, une fois de plus, toutes les villes ennemies sur notre route. Néanmoins, je ne m'attendais pas à devoir affronter de telles tactiques militaires. Mais, la mentalité de Derter n'a pas changé depuis une dizaine de l'année. Nous avons organisé notre retraite en bonheur. Nous anticipons les attaques de Dayedwin qui perd une grande partie de ses forces à chaque assaut de nos châteaux. Notre stratégie a payé. L'hiver arrive. Et la famine ira bientôt s'occuper des restes. Il est temps à présent de contre-attaquer sur le terrain. Avec des trébuchets, des armures lourdes, des choses très concrètes. Et ainsi, supprimer définitivement cette usurpatrice de Pacotille. Mes chers sujets, j'ai foi en notre lumière. Vive les reines pudiques. Et vive l'Andia. À force de retard causé par les troupes landiennes, ma grande et fière armée a été prise en tenaille et très vite rongée par la famine. Le reste de mon armée a été vaincue dans les bois d'Ormanphar. À présent, je ne vois vraiment pas qui d'autre pourrait me venir en aide. C'est peut-être la fin. Mais si je dois mourir, ce sera avec la fierté d'avoir vengé mon époux jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes libres. Il y a un seigneur qui a payé votre rençon. Ah bon ? C'est moi qui ait payé sa rençon avant que Bertha ne réclame sa tête. Je l'ai raccompagné dans un de ses fiefs à Carbancet. Vu qu'on est aussi en guerre contre les Vlandiens, je lui ai fait une fleur. Et entre nous, maintenant qu'elle contrôle absolument tout l'Empire, c'était une sacrée opportunité. Et vous voulez savoir le mieux dans tout ça ? Vu qu'elle était veuve, sans descendance, et que moi, j'étais disponible, mon père a donné sa bénédiction. Nous voilà à présent, marée et femme, Evelyn et moi, unifiant par ce fait nos deux peuples contre un émis commun. Nos épousailles se sont faites sur le chemin du retour alors qu'on était encore talonnés par les Vlandiens. Mais qu'importe, je deviens de ce fait l'époux de la grande reine de Boréal et bientôt le grand canne de tous les kousaïtes. Et ça, c'est bien chanmé. Ah oui, oui, grand canne, comme à l'époque on était nomades. Mais vous faites pas d'idée, on a écrasé l'Empire, on contrôle tous les royaumes du Nord, c'est nous, l'avenir de Calradia. Pardon ? Elle a dû retourner se battre contre les Vlandiens. Je crois. Eh ben quoi ? C'est son royaume après tout. Elle s'en débrouille. Moi, j'insiste pas. Elle est vraiment bonne cette pinouze. Derter a laissé passer sa chance et mes généraux n'ont pas perdu confiance en leur souveraine. Maintenant, je rassemble ma dernière armée, près de mille hommes. Alors, je ne peux pas me permettre de piller chacune des forteresses de Vlandiens, ni de m'attaquer à Derter lorsqu'il est sur la défensive. Il me reste une dernière carte. Ouais, je vais tenter le tout pour le tout. Je sais que Derter se rend tous les ans à la même date pour se recueillir sur la tombe de son ancêtre, Vlun le Chauve, dans sa cité de Galende. C'est là qu'il se trouve. Mon armée s'est engouffrée au plus profond de son territoire dans la plus grande discrétion. Il ne faut pas oublier que je viens de chez eux et je connais les moindres recoins de la région. Nous avons dressé alors le siège de la ville. Mes catapultes déversent leurs projectiles. Mes éclaireurs me rapportent que des troupes ennemies se rassemblent autour de notre camp. Finalement, en cette deuxième journée d'été 1092, Derter se décide de sortir pour venir m'affronter au crépuscule. Son armée est trois fois supérieure en nombre. Mes troupes sont prêtes. L'ultime affrontement. Il s'attend à ce que j'aille me réfugier sur les hauteurs mais je n'ai pas le choix. Les Vlandiens s'approchent. Je profite du renfoncement de la crête pour cacher mon infanterie des projectiles ennemis. Pendant ce temps, mes archers se mettent à pilonner la première ligne. Une fois au pied de la colline, j'ordonne que l'on dresse le mur de bouclier. Nous devons encaisser le choc de leur cavalerie lourde. Je me mêle à la bataille avec mes braves sergents d'élite. Des dizaines de Vlandiens sont cloués aux pieds de la colline. Malgré tout, nous sommes surmenés. Il faut tenir. Au loin, je vois la seconde ligne qui s'apprête à avancer. J'ordonne à mes troupes de romper les rangs et de supprimer leurs arbalétriers. Leur seconde vague se fracasse contre nos défenses. Je tiens la ligne auprès de mes hommes comme au beau vieux temps. Notre nombre faiblit mais pour un guerrier borénien qui tombe, c'est dix Vlandiens qui mordent la poussière. Leurs rangs sont brisés, l'armée est dispersée. C'est le moment ! Chargez ! Les Vlandiens se sont dispersés et la grande citadelle de Villoune-le-Chauve est tombée. Malgré ses blessures, sa majesté à Essélyne est sortie victorieuse de la bataille de Galende. Son nouvel époux, Chagan, le fils du grand Khan des Cusaïtes, a mystérieusement été retrouvé mort dans son lit de camp, une servoise à la main. Avec cette défaite, le dernier royaume de Calradia voit ses possessions récupérées par Boréal. Notre reine devient alors la seule et unique dirigeante de ce monde. Son Altesse a décidé d'exécuter le monarque d'Ereter personnellement. Le temps que sa majesté se remette de ses blessures, elles nous assisteront au trépas de ce dernier sur la place publique de Galende. Nous nous en remettons à sa divine parole. Gloire à sa sainteté, l'impératrice de Calradia. Mes ennemis sont nombreux, mais je n'ai pas d'égal. Tous ont été anéantis. Il n'y a plus que moi. Moi et moi seule. Au sommet des montagnes enneigées, il disait que Sturgia ne serait jamais asservie. Dans le centre du monde latin, il disait que l'Empire ne serait jamais vaincu. Depuis les forêts ancestrales, il disait que Batania ne serait jamais conquise. à l'horizon des champs de blé, il disait que Vlandia ne serait jamais dominée. Désormais, ils ne disent plus rien. Ils me craignent comme ils craignent les cataclysmes, la foudre et la mort. Repousser les Asraï au-delà des déserts ainsi que les Kuzeït dans leur steppe n'est qu'une question de temps. À présent, tous me redoutent. Mon empire s'étend de Varchègue à Ostikant, en passant par Thial, sa Néopard, Poros, Ortizia et Galende. Une nouvelle ère de paix et de prospérité, mais surtout d'ordre et de sécurité, va enfin rayonner pour des millénaires sur le nouveau Saint-Empire Borélien d'un calradic. Je suis Aetheline Diedwyn, chef de guerre, seigneur des bannières. Je suis impératrice. Non mais là, elle se la pète, mais en général, les batailles, ça se finit surtout comme ça. Voilà, voilà. Je peux y aller ? Aetheline Diedwyn,